Hey, c'est Youtube, ici Wachum. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Onkimpact où je vais vous présenter les Valkyries que vous pouvez farmer ainsi que leur rôle et des exemples de sets pour bien débuter votre aventure. Je tiens avant tout à préciser que je ne peux pas vous fournir de chemin tout tracé pour mieux optimiser votre compte car suivant les Valkyries que vous allez obtenir en gacha, les choix qui se feront à vous vont varier. Par contre, grâce à ce guide, en connaissant les Valkyries farmables ainsi que leur rôle et leurs sets les plus courants, vous pourrez vous-même mieux optimiser votre compte et profiter d'une meilleure expérience de jeu. Et sans plus attendre, commençons par les Valkyries qui vont carry votre early game. Et on va commencer cette série par la Valkyrie Téléphantas de Macaron, plus connue sous le nom de SP. Vous allez obtenir cette Valkyrie très rapidement dans le jeu car en effectuant des missions, le jeu va vous donner directement une carte du personnage. SP est une Valkyrie dps physique de type quantique. Il vous faudra la farmer au rang S pour le début du jeu, puis par la suite la monter au rang triple S car elle vous sera utile plus tard en abyss grâce à sa régénération d'HP. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, voici des exemples d'armes ainsi que de stigma. Donc comme vous pouvez le voir, en early game, vous avez directement la Tempête d'Azur et le set écrivain qui vous est directement donné par le jeu. Ensuite, en mid game, vous allez avoir la première arme gacha, le Comte Dondine, ainsi qu'un set totalement free-to-play crafty, il va s'avire dureux deux pièces Marco Polo en top et en mid, ainsi que l'Atilla B directement. Et en end game, là vous allez avoir l'arme gacha, donc le chemin vers l'arcon, ainsi que des stigmates gacha. Donc vous avez le full set direct. Bien entendu, en 4.6, il est devenu crafty, mais il faudra beaucoup de ressources. Pour obtenir les fragments de la Valkyrie, rien de plus simple, vous allez dans cette partie-là, obtenir, et vous voyez que vous pouvez obtenir les fragments de SP dans le monde ouvert via des tâches d'aventure ou en expédition. Bien entendu, le jeu va aussi vous fournir des caisses où vous pourrez obtenir des fragments de cette Valkyrie. Maintenant, passons à Pua Accepteur Valkyrie qui deviendra Fogg grâce à son augment de corps qui va modifier son gameplay. Fogg est une Valkyrie dps élémentaire de type poudre, vous pouvez la jouer dans tous les contenus du jeu et elle pourra aussi vous servir de support par la suite. Il vous faudra la farmer au rang triple S, car une fois qu'elle obtiendra ce rang avec un augment de corps de niveau 6, elle va devenir monstrueuse en temps de DPS. Je tiens quand même à préciser que si vous possédez Random Male Herrscher du Tonnerre, plus connu sous le nom de HOT, qui est une Valkyrie gacha de type poudre, Fogg ne viendra plus votre priorité. Concernant les sets, vous pouvez très bien en early game la jouer en DPS de type poudre avec l'arme de Namiko ainsi que le set inventeur qui est le full Edison. Arrivé en mid game, donc toujours en free to play, vous pouvez la jouer DPS Paralysie avec les poignées de Taizong, qui est une arme clé divine, totalement free to play. Ensuite, en stigmate, vous pouvez crafter le tesla hache, le fusil M ainsi que le cleopâtre B. Et par la suite, vous pouvez toujours la jouer en DPS poudre, par contre il faudra obtenir l'arme gacha des deuils de Nuada. Et quant à eux, les stigmates seront toujours craftables, car vous partirez sur le Jingue top, l'Edison M et le Jingue B. Alors déjà, commençons par l'augment de corps, vous pouvez le retrouver ici. Donc vous cliquez ici, vous voyez, changement de noyau et du coup, quand vous appuyez là, vous allez donc passer fou à dans sa version classique et ici, on va la passer en version Fogg. Et pour obtenir les fragments, toujours pareil, obtenir, et là vous pourrez les obtenir en monde ouvert dans les tâches d'aventure ainsi que dans les expéditions ou comme SP dans diverses caisses que va vous procurer le jeu. Nous arrivons à notre DPS physique de type bio qu'on va obtenir rapidement dans le jeu. Il s'agit de la foie-écuillère nocturne plus connue sous le nom de NS. NS fait partie des meilleurs DPS physique en free to play une fois qu'elle aura obtenu le rang triple S, ce qui vous permettra de l'utiliser dans pas mal de contenu. Il est conseillé de la farm le plus tôt possible dans le jeu. Concernant les sets que vous pouvez lui donner, donc au début de game, vous pourrez utiliser le Naminko en arme ainsi que le set, le Ryunozuke qui est directement offert par le jeu. Par la suite, vous pourrez en mid-game utiliser les poignées de Taizong avec enceinte craftable toujours le Jingue Top, le Marco Polo M et en PSB, vous avez le Lier B ou la Tila B. Et en end-game, là du coup, il faudra avoir une arme gacha, la dualité de la Nébuleuse ainsi que le set, le full Dira que vous pouvez obtenir en gacha, voire maintenant en 4.6, il est devenu craftable. Et bien entendu, vous pouvez retrouver les fragments de NS directement en monde ouvert dans les tâches d'aventure en expédition, voire là aussi dans différentes caisses que vous procurez le jeu en début de game. Une fois arrivé vers les niveaux 20, vous allez débloquer différentes quêtes pour vous aider lors de votre aventure et dans l'une de ces quêtes, vous allez obtenir Yae Sakura Sakitama Enflammé, plus connu sous le nom de FS. Comme vous l'avez deviné, il va s'agir de votre première valkyrie alimentaire de type feu et elle va vous être très utile au début contre les boss qui seront faibles au feu car elle possède pas mal de dégâts, puis par la suite, elle prendra plutôt le rôle de support. Concernant ses sets et ses armes, au début de game, vous allez utiliser le coupeur thermique en termes d'armes ainsi que le full set early game, le Wang Zaujoun. Excusez-moi si je le prononce mal, ce set-là est donné directement par le jeu dès le début. Ensuite, en mid-game, vous allez commencer à aller chercher une arme craftable, le Demon Blade, Sakura Ornée, ainsi que l'estimate craftable, le Jingo est top, le Yododono M, ainsi que le Fuabe. Et en endgame, vous allez du coup toujours garder votre arme craftable, le Demon Blade, Sakura Ornée, car vous pourrez l'améliorer en version prix, on verra ça plus tard peut-être dans une vidéo, et vous utiliserez du coup les stigmates, donc là tout aussi craftable, la pièce top et mid du Thalès, ainsi que le fusil B. Comme toujours, vous pouvez obtenir les fragments de Flames Sakitama, directement ici dans le monde ouvert dans les tâches d'aventure. Et cette fois-ci, vous allez obtenir dans le magasin d'Astéries, voire dans différentes caisses aussi que le jeu va vous donner. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'expédition pour farmer cette Valkyrie. Cette fois-ci, parlons des Valkyries de type support, et on va commencer par Brogna Armure Yamabuki, qui elle aussi possède un augment de corps qui a modifié son kit. Il s'agit d'une Valkyrie support qui a posé un debuff pour augmenter les dégâts de vos DPS physique. En plus, elle va apporter un shield qui va absorber les dégâts, ainsi qu'une Thème Fracture, et elle possède un excellent lead en taux de critique lorsque vous avez atteint un certain nombre de combos. Actuellement, elle fait partie des meilleurs supports de type physique, il vous faudra donc la farm au rang double S au minimum. Concernant ses armes et ses sets, en early game, vous pouvez très bien partir sur le markup type A, qui est une arme qui va poser un debuff de type feu qui vous sera aussi utile sur certains boss, notamment DXY. Puis en 7, on est parti du coup sur un full Teresa Origine. Ensuite, par la suite, vous pourrez du coup mettre l'arme le Briarus Pri, donc ça c'est sa version standard, et après quand vous passerez le niveau 80+, vous aurez une autre version en sa forme évoluée. En termes de stigmates, plus tard, on pourra aussi passer sur le Teresa Gourmandise en top, ainsi qu'en pièces M et B, le full Amusician. Puis il y a aussi une autre variante, là ce serait toujours des sets craftables, c'est le gros avantage. En Picasso, donc la pièce M plus le T, ainsi que le Augur B, bien entendu. Comment obtenir Armour Yamabuki ? La réponse est très simple, vous pouvez l'obtenir directement dans les mondes ouverts via des tâches, ou tout simplement en expédition, ou là encore dans des caisses qui vont vous fournir directement le jeu. Continuons avec les supports, et cette fois-ci on va parler de Teresa Astrologo, plus connue sous le nom de SA. Essa est une Valkyrie support de type physique, elle est très polyvalente car elle possède pas mal de dégâts pour un support. Elle va aussi permettre à votre équipe de récupérer leur SP beaucoup plus rapidement, ce qui vous permet de lancer vos ultimates. Elle possède elle aussi la time fracture, et elle a une particularité qui la rend unique, vous pouvez lancer son ultimates sans qu'elle soit sur le terrain, ce qui va vous permettre à vos DPS physique de faire plus de dégâts. Il vous faudra la farmer au rang double S au minimum. Concernant les sets, en early game vous pouvez utiliser la faucheuse d'argent en arme, ainsi que le full set Teresa Origine. En mid-game on va continuer à utiliser la faucheuse d'argent, et cette fois-ci on utilisera le Teresa en top, le Marco Polo en M, et le Liar en B. Et en end-game, il vous faudra l'arme gacha, son arme signature Lamentation de la Cithare, et son set Gacha, qui est le Sweet Wing, excusez-moi si je vous prononce mal, qui est là aussi son set signature. Concernant l'endroit où vous pouvez aller chercher les fragments de SA, et bien tout simplement, vous allez pouvoir les choper en Magasin d'Astéries, en Arsenal de bataille, ou dans le monde ouvert, il y a les tâches d'aventure. Alors voilà, suivant votre avancée, le Magasin d'Astéries, sachez que ça a quand même pas mal de ressources, donc c'est peut-être pas conseillé de le faire dès le début, mais par la suite, une fois que vous êtes assez aisé, dans cette ressource-là, vous pourrez y aller dépenser vos ressources directement sur SA. L'Arsenal de bataille est une monnaie que vous allez récupérer en raid, notamment, et le monde ouvert, là, vous connaissez, il suffira juste de lancer des tâches d'aventure avec votre énergie. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, cette fois-ci, il y a deux Valkyries. Bien entendu, je l'ai fait exprès, car il s'agit de deux Valkyries qui vous seront utiles par la suite, notamment dans les contenus PVE du jeu, comme l'Abyss ou en MA. Donc, commençons par l'image de gauche, il s'agit de Lilia Myrty Blitz. Lilia est une très bonne Valkyrie que vous allez notamment utiliser en support, car elle possède l'élément de type glace, ce qui vous permet d'être pratique contre les boss de type feu, comme Houdou, que vous allez voir apparaître là à l'écran. Lilia est pratique contre Houdou, car elle va permettre de le geler, ce qui va vous permettre de lui faire beaucoup plus de dégâts à un instant donné, car sinon, il devient très pénible à combattre. Bien entendu, vous pourrez récupérer les fragments de Lilia dans les chroniques rêves de Gemina qui vous donne des fragments du personnage dans les mondes ouverts via les tâches ou tout simplement en expédition, et il vous faudra bien entendu monter Lilia au rang triple S. Maintenant, passons à l'image de droite, il s'agit de Kiana Prior Divine, connue aussi sous le nom de DP. DP fait partie des Valkyries de type support physique, elle va permettre, grâce à son ultimate, de soigner votre équipe, et en plus, elle possède la particularité de faire tomber des éclairs sur votre cible, ce qui aura pour effet de diminuer leur défense. Le rang A est suffisant au début, puis par la suite, il vous faudra le rang SS. Vous pourrez farmer DP dans le monde ouvert via les tâches d'aventure ainsi qu'en expédition. Concernant le stuff de ces deux Valkyrie, malheureusement, il n'y aura pas trop de variantes. Pour Lilia, il vous faudra l'arme La Danse Ensignlantée, que vous pourrez récupérer en gacha, et pour Kiana, il vous faudra l'arme Le Tonnerre de Kikaku, qui, là aussi, s'obtient en gacha. Niveau des stigmates, nous sommes sur les pièces H&M du Jing Shentang en termes de 7, avec le New Ton B. Comme il s'agit de la 2 stuff relativement avancée, et qu'en plus, elle possédait le même équipement, c'est pour cette raison que j'ai essayé de combiner les deux fiches ensemble. Passons à une autre Valkyrie élémentaire. Il s'agit bien entendu de Fua Phoenix. Phoenix est une Valkyrie support, elle a pour élément le type E. Elle va avoir pour capacité d'apporter l'item fracture à votre équipe, d'augmenter les dégâts de vos Valkyrie élémentaires, et en plus de ça, vous donner un pack de SP pour lancer plus rapidement vos ultimates. Je vous invite aussi à regarder le guide que j'ai effectué sur cette Valkyrie-là, qui vous permet de mieux comprendre son fonctionnement ainsi que son gameplay. Concernant son set d'armes ainsi que les stigmates, en early game, vous pouvez très bien partir sur le Saint-CAS, ainsi que les stigmates, le full set Roald. En mid game, vous pouvez bien entendu partir là toujours sur les poignées de Taizong, c'est la clé divine en pré-touplé, avec en set craftable Teresa Gourmandise, et en mid et en B, le Fua Musician. Et en end game, là il vous faudra notamment l'arme gacha, la dualité nébuleuse, avec pour stigmates le Margrave, donc le H, le Fua Musician M ou le Tesla M, là ça dépendra de vos équipes. J'ai bien entendu il explique tout dans le guide, et bien entendu en pièce numéro B, nous avons encore le Margrave B, et là les Margraves sont des pièces gacha. Donc Phoenix est obtenable via les trésors de guerre que vous retrouvez là, qui vous avez dans le shop, vous avez les ressources pour l'acheter. Bien entendu Phoenix est amaxé au rang double S pour bien entendu bénéficier pleinement de son potentiel. Sachez aussi que vous pourrez récupérer un exemplaire de Phoenix grâce à la Terre des Souhaits. Parlons encore d'une Valkyrie Support, et cette fois-ci elle aura probablement la foudre. Vous l'avez deviné, je parle bien de Raider, Mei, Impératrice, Eclair, aussi connu sous le nom de L.E. L.E. va apporter à votre team un excellent lead, car celui-ci va augmenter les SP de votre équipe, et en plus de ça, elle va impliquer un debuff qui va augmenter les dégâts de vos TPS de type foudre. Bien entendu, le jeu vous proposait de récupérer cette Valkyrie via des récompenses, notamment les œufs dorés. Concernant les armes et les stigmates, vous pouvez partir en early game sur le Cooper thermique, ainsi que le full set Roald, ça c'est un set que le jeu va vous donner de base. Ensuite en mid game, en free to play, vous allez avoir les tempêtes magnétiques, que vous pourrez récupérer dans une caisse dès le début du jeu. Ensuite, vous pouvez partir sur le Teresa Gomondiz, ainsi que le Flua Musician M&B. Et concernant le Stuff and Gum, là vous allez partir sur le Typhon, alors pas de panique, c'est simplement l'arme évoluée de la tempête magnétique en free, et ensuite en H et en M, vous partez sur le Jing Shengtang, avec en PSB le Newton. Et vous pourrez récupérer des fragments de L.E. dans la trésorerie de guerre, comme Phoenix. Ça se situe juste ici, ainsi qu'une carte du personnage si besoin. Parlons de nouveau des DPS physiques, avec cette fois-ci Rosalia sur His Molotov. Elle a obtenu un augment de corps qui va changer son gameplay, ce qui va faire d'elle l'une des meilleures Valkyrie DPS physiques du jeu. Il vous faudra la farmer au rang double S. Bien entendu, en termes d'armes et de sets, vous pouvez très bien partir sur la Danse Sanglantée, là malheureusement il s'agit d'une arme Gacha, et le set Craftable, donc le Marco Polo H&M avec la Tile AB. En arme Gacha, ensuite vous pouvez partir sur la Belle au Bois Dormant, qui a bien entendu une version pris, avec là toujours le set Craftable, le Jingwei H, Marco Polo M et le Lier B. Là aussi, vous pouvez obtenir des fragments de cerises dans les trésors de guerre, juste là, dans le shop, directement où il faudra venir la farmer. Là encore une fois, j'ai regroupé deux Valkyries ensemble, car il fallait les mentionner, même s'il ne s'agira pas forcément de votre priorité de farming. A notre gauche, nous avons Kiana Chevaleres Rayon Lunaire, aussi surnommée KMB. Elle a le rôle de support physique, mais éventuellement, vous pouvez l'utiliser en DPS physique. Elle possède un très bon élite pour les teams full bio, elle a pour particularité d'effectuer des Time Fractures à n'importe quel moment, avec une simple esquive. Elle vous sera essentiellement utile en endgame dans le MA, et lui, il faudra bien entendu la farmer au rang triple S pour la double Time Fracture. Je ne vais pas vous mentir, elle ne s'agira pas forcément d'autres priorités, car le SSS vous coûtera extrêmement cher. Et à notre droite, nous avons Teresa, exécutrice violet, plus connue sous le nom de Tipeee. Il s'agit d'une Valkyrie DPS physique de type Mecha. Elle obtient aussi un augment de corps qui va modifier son gameplay. Cependant, avec l'arrivée de Rosalie, elle n'est plus une priorité. Cependant, si vous souhaitez bien entendu la jouer, il faudra la monter au rang double S, avec son 7 signature, le full Kafka. Bien entendu, vous trouverez ces deux Valkyries dans les trésors de guerre. Nous avons KMB, hop, et Tipeee qui se situe ici. Et voici un tableau récapitulatif de toute cette vidéo. Donc bien entendu, on a les Valkyries qui vont carry leur League M. Ensuite, vous avez les Valkyries à farmer avec les expéditions et les tâches d'aventure. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a deux fois la Brogna Yamabuki Armor, ainsi que deux fois la Kiana Divine Prayer. D'ailleurs, c'est normal, je les ai mis pour vous rappeler qu'il faudra quand même aller chercher les triple S, éventuellement, à la fin, une fois que vous avez farmé, ce que vous avez déjà à faire. Et ensuite, les Valkyries de rang S qui seront farmables via les trésors de guerre. Donc vous avez la liste. Et j'ai quand même mis Tipeee pour ceux qui souhaiteraient éventuellement la jouer. Et voilà YouTube, cette vidéo est enfin terminée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des suggestions, si cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des amis qui souhaiteraient commencer le jeu, n'hésitez pas à leur donner le lien de la vidéo. Petit coup de pub aussi, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté sur Discord, où je fais essentiellement du Genshin Impact et du Hunky Impact. Et aussi à venir sur Twitch pour interagir directement avec moi en plein live. Bien entendu, les liens sont dans la description. Je tenais aussi à remercier Céléphimerops pour leur aide qu'ils m'ont apporté. Je vous mets aussi les liens de leur guide dans la description de la vidéo. Et bien entendu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Et bien entendu, à activer les notifications pour être les premiers à regarder les prochaines vidéos. Allez, ça y est YouTube, à la prochaine. Bye.